Musique 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 Et bonjour à tous et bienvenue à l'IGS, l'International Gaming Show en direct de Lausanne. On va ensemble visiter un petit peu, je vais essayer de vous faire découvrir vite fait ce qui se passe ici aujourd'hui. On aura de ce côté là du coup tout ce qui est la partie de FIFA, voilà, qui se joue. Alors c'est un stand, qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est une Milan mi-stand, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de stand et il y a aussi pas mal de joueurs qui jouent à des trucs. On a des parcours de drone ici pour, voilà, si vous voulez faire du drone, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, ça peut être assez sympathique. Vous avez ici, voilà, toute la partie stand en fait est quasiment que là. Il n'y a que le tournoi FIFA qui est derrière moi, sinon tout ce qui est e-sport ne se passe pas forcément dans cet endroit-là. Vous pouvez voir les différents stands, évidemment, des endroits pour se caler, pour se mettre bien, bonsoir, bonsoir. Et plutôt cool, on a du coup les stands, évidemment, qui font de la pub un petit peu pour le matos informatique. Ça c'est, avec ça mon gars, tu n'as jamais de poussière dans ton PC ça. Ça souffle tellement fort que toute la poussière s'envole instantanément. Et donc là, il y a un setup aussi assez incroyable qu'on va pouvoir regarder, un setup gaming sous forme de chaise moto. Bonjour monsieur, comment c'est ? Bonjour, bonsoir. C'est bien ? Bien, bien, je ne parlais français. D'accord, très bien. Et bien ça ira dans la vidéo du coup, c'est très drôle. Et donc du coup, on va arriver dans la partie intéressante pour nous, la partie un petit peu e-sport. Alors vous aurez remarqué, les gens ont des casques. Ils ont tous des casques, pourquoi ? C'est un petit peu le même concept que, vous savez, les boîtes de nuit, où tu vas dans une boîte de nuit et que le son, il est que dans les casques. Et pas IRL, tu vois. Et bien là, c'est pareil. Toutes les personnes ont des casques et selon la couleur sur laquelle ils sont, ils sont en train d'écouter le casque de LOL, le casque d'Overwatch, le casque d'Hearthstone ou le casque de FIFA. Ça leur permet de suivre la compétition qu'ils veulent au moment où ils veulent, quand ils se déplacent. Les casques sont évidemment prêtés et gratuits. C'est incroyable. Tous les gens qui ont le casque en rouge ou en bleu sont en train d'écouter le casque de Narcus et Duke qui sont en train de caster les premières games de la journée. On a le tableau incroyable e-sportif qui prône ici en plein milieu, juste en dessous. Tu peux, ne vous inquiétez pas, faites comme si je n'étais pas là. Café Paris avec les différents tournois. Donc vous pouvez le voir ici, ici c'est Arcanium Gaming qui a finalement remporté. Et pour l'instant, on avance du côté de ce tournoi d'Hearthstone avec Unid qui a gagné la game ici. Je crois qu'il a gagné la game ici et qui est maintenant contre Kallax. Là, il va rejoindre Odemian en finale Loser Buckets. Et s'il gagne, il ira en grande finale sur laquelle il aura un BO de retard. Donc là, vous pouvez voir, en suivant mon vin directement, il y a Odemian qui est en bas. On voit Kallax juste en dessous de nous également qui est en train de jouer son match contre Unid. Toujours les joueurs avec The Fichou qu'on peut voir à côté de l'équipe League of Legends. À côté de Maxime qui est en train de regarder avec attention ce qui se passe pour Unid et Kallax. Ces deux compères de streaming qu'on voit dans la foule. Donc là, c'est là vraiment où il y a pas mal de monde qui se rassemble parce que c'est là où on regarde le tournoi d'Hearthstone. Et forcément, c'est assez intéressant de suivre ce tournoi qui s'est étalé sur deux jours. Et on va faire un petit plan d'ici. Ça, c'est tous les gens qui sont en train de regarder League of Legends ici en direct. Et c'est super pratique de ne pas avoir de zone où ça gueule et de pouvoir se balader entre tous les streams. Et changer avec son casque le son qu'on veut écouter. Ça, c'est vraiment une très bonne initiative de la part de l'IJS. Donc voilà, on va faire un petit tour en bas pour faire chier les gens. Voici l'interview avec le plus petit micro du monde. Est-ce que t'es content d'être vivant ? Bah oui. Est-ce que t'es content d'être là ? Bah oui. Pourquoi t'as pas de casque encore ? Parce que je n'ai pas envie d'aller jusque là-bas. D'accord. Donc tu es en Flemmard ? Oui. Mais tu es quand même venu ? Bah oui. Donc t'es pas trop en Flemmard ? Ça dépend. Première interview surprise exceptionnelle. Attention, deuxième interview surprise. Bonjour Madame, vous allez bien ? Oui. Oui. Comment vas-tu ? Est-ce que tu passes un bon moment ? Oui. Comment t'appelles-tu ? Jérémy. Il a répondu autre chose que oui. On peut applaudir Jérémy, bravo dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça ne sera peut-être jamais sur YouTube, on ne sait pas, ok ? On verra bien. On verra bien. Tu peux quoi dans la ville, Jérémy ? Je suis étudiant. Et tu étudies bien ? Oui. Tu ne sais pas le nom ? Non. Tu passes comment ? Bien. Sous tes réflexes, t'as un go, 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 plus vite putain. Oh ! Allez, 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 tu vas battre le record, tu vas battre le record. T'inquiète, 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 t'inquiète. Voilà, regarde, regarde, regarde. C'est quoi ton prénom ? Diken. T'as quel âge ? 15 ans. Tu vis où ? Saint-Ligier. Il a un défi en plus et qui doit répondre à l'exception. Non, c'est super bien. Il est bon, il est bon. Oh là là là, mais c'est ta PM. Nice, les métiers du gaming, dans 10 minutes. Je suis super intéressé. Ouais. Allez, allez, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. C'est pas mal, il va dépasser les 100 par minute, putain, c'est énorme. 124. Putain, bravo. Je peux essayer, je peux essayer, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a qu'à faisait la queue, peut-être ? Tu ne peux pas y aller ? C'est super dur. En fait, il faut avoir une vision très globale de la chose. Si tu l'as trop globale, après, tu n'arrives pas à faire les sections principales. C'est ça, mais c'est ultra compliqué en fait. C'est beaucoup plus dur que ce que je l'imaginais. C'est tellement tendu. Je comprends pourquoi tu ne répondais pas à mes questions, c'est extrêmement élarvant. Suck, je suis à 3 près d'avoir fait les 100. C'est dur. Salut. Ça va ou quoi ? On a le droit de te shooter dedans ou ça interdit ? C'est une demoiselle en plus. Salut. Tu t'appelles comment ? Allo. Bon courage. Amuse-toi bien. En tout cas, ça roule pour elle. Oh, ça joue à Rayman. Comment ça va ? C'est l'interview surprise numéro 27. Comment tu s'appelles ? Jason. Jason, ça va ? Jason, tu passes un bon moment sur cette planète de Sega Saturn ? Oui, c'est un peu. C'est un jeu auquel tu avais déjà joué quand tu étais plus jeune ? Exactement. Donc, souvenirs, souvenirs ? Exactement. Écoute, mec, ambiance-toi. Au plaisir. Et voilà, on a fait le tour de ce salon un petit peu. On a fait chier quelques personnes. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura fait marrer. En tout cas, nous, on a passé un super moment ici. On a les joueurs de League of Legends qui viennent de remporter leur première game. Les gars de LOL, ils ont gagné ? Les gamers d'origine. Ils ont gagné leur première game du coup ? Ok, parfait. Bon, voilà. Les joueurs de... Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne savais pas. Du coup, comme ça, j'ai l'info. Et voilà, l'équipe gamers d'origine qui vient de remporter sa première game dans ce Best of 3. Et pendant ce temps-là, on voit que YouNeed a gagné son match contre Kallax le temps qu'on ait fait le tour. Et il est désormais en finale Looser Rocket contre Odemian. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, quelle que soit la chaîne sur laquelle vous êtes. Des bisous. A bientôt. Drop the mic. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501